Barcelone a jeté son dévolu sur Alvaro Carrara de Benfica pour renforcer son poste d'arrière latéral, rapporte Sport. Carrara est un arrière-gauche rapide qui a explosé dans le championnat portugais cette saison. Barcelone aurait prévu un budget compris entre 10 et 15 millions d'euros pour recruter un arrière-gauche comme Carrara. L'arrière-latéral de 21 ans pourrait être suffisamment vif pour mettre Balde sur le banc s'il rejoint le Barça lors du prochain mercato. Selon Sport, le Real Madrid est entré dans la course pour recruter le défenseur central de Bayer Leverkusen, Jonathan Ta, l'été prochain. Ils sont prêts à rivaliser avec Barcelone pour la signature du défenseur allemand et ont déjà entamé des négociations avec ses représentants. Ta pourrait devenir agent libre une fois que son contrat avec le club de Bundesliga prendra fin en juin 2025. Le Barça avait apparemment fait de lui une priorité pour renforcer sa défense centrale. Les Blaugrana sont intéressés par sa signature, mais doivent maintenant faire face à une intense bataille avec le Real Madrid. Le Bayern Munich est également intéressé par Ta, mais celui-ci serait plus enclin à rejoindre l'Espagne. Le Barça devra probablement vendre un défenseur central avant de pouvoir envisager de signer le défenseur allemand et de l'inscrire dans leur effectif la saison prochaine. Ils avaient tenté de signer Ta l'été dernier, mais n'ont pas pu le faire en raison de problèmes financiers. Le joueur de 28 ans a aidé Leverkusen à garder trois cages inviolées en dix matchs cette saison. Barcelone envisage sérieusement de prolonger le contrat d'Inigo Martinez et de Robert Lewandowski, et cela concerne Hansi Flick, selon Mundo Deportivo. Inigo, 33, et Lewandowski, 36, sont deux vétérans du Barça qui sont remarquablement performants cette saison respectivement en défense et en attaque. Leur âge est une source d'inquiétude, car personne ne peut garantir combien de temps encore ils pourront continuer à faire des ravages au plus haut niveau. Cependant, le patron du Barça, Hansi Flick, exhorte le club à garder les joueurs au-delà de cet été car il a besoin de joueurs expérimentés dans son équipe. Barcelone a été pris au dépourvu lorsque Chelsea a déclenché la clause libératoire de 6 millions d'euros de Marc Guyu cet été pour emmener l'attaquant à Londres. La réponse du Barça a été de payer 2,5 millions d'euros à Géron pour signer définitivement Po Victor. L'attaquant avait excellé avec le Barça athlétique la saison précédente, marquant 20 buts. Pour éviter de se retrouver dans la même situation qu'avec Guyu, Barcelone a inséré une clause libératoire de 100 millions d'euros dans le contrat de Victor. Le contrat de Victor avec le Barça court jusqu'à l'été 2029. L'Espagnol a déjà marqué un but pour l'équipe première cette saison. La forme impressionnante du FC Barcelone cette saison est le fruit du travail acharné et de la planification de l'entraîneur Hans Flick. Sa détermination et son leadership ont ramené la force et la fierté qui faisait autrefois la renommée du club. Une vidéo récente publiée sur le compte officiel de Barcelone met en lumière l'énergie de Flick sur la ligne de touche lors de moments clés cette saison. Les images le montrent impliqué dans chaque action, donnant des instructions et motivant l'équipe tout au long du match. Il est impliqué dans chaque détail, a noté un observateur. L'approche pratique de Flick a été cruciale pour guider Barcelone vers ses succès actuels, les supporters louant son engagement et sa passion pour la cause du club. La renaissance de Barcelone sous Flick prouve que, grâce à un leadership concentré et à un esprit d'équipe solide, une équipe en difficulté peut redevenir prétendante au titre. Hansi Flick a radicalement transformé le FC Barcelone en moins de 6 mois depuis sa prise de fonction après le licenciement de Xavi. Le départ impressionnant de Flick à Barcelone coïncide avec le regain de forme de certains joueurs, qui sont redevenus des titulaires indiscutables. Voici un aperçu des 5 joueurs qui ont très bien performé sous Flick. L'attaquant polonais a marqué des buts sous Xavi, mais cette saison, nous voyons un Lewandowski transformé. Bien qu'il ait 36 ans, Lewandowski marque plus de buts pour le Barça que ce que Erling Haaland et Kylian Mbappé peuvent revendiquer dans leur club. Lewandowski a déjà inscrit 12 buts cette saison en 11 matchs. Des rapports indiquent que Xavi souhaitait le vendre car il est trop vieux. Lamin Yamal Lamin Yamal est désormais évalué à 150 millions d'euros et c'est grâce à ses performances au Barça cette saison. Le jeune joueur a enregistré 5 buts et 5 passes décisives en 11 matchs cette saison et franchement, il aurait pu en avoir plus sans un peu de malchance et quelques substitutions précoces de Flick. Lamin apporte au Barça de la largeur, du dynamisme et de la finesse dans le dernier tiers, rendant l'équipe difficile à arrêter pour marquer. Rafinha est le muscle de l'attaque de Barcelone sous Flick. Il initie souvent la pression et cela profite souvent au Barça, qui récupère des ballons et blesse ses adversaires. Flick a transformé Rafinha en un joueur différent en le faisant jouer en tant que numéro 10, lui donnant la liberté d'explorer le dernier tiers et de semer le chaos. Il y a 6 mois, je n'aurais pas pu m'adapter à une autre position, Rafinha remercie Flick de l'avoir aidé à accepter le changement au Barça. Le résultat est stupéfiant. Rafinha a marqué 6 buts et autant de passes décisives en 11 matchs. Cela fait 12 contributions en 11 matchs. Il est presque choquant que le Brésilien ait failli être vendu cet été, tout comme Lewandowski. Qui aurait pensé qu'Inigo Martinez pourrait diriger la défense du Barça en veillant à ce que l'absence de piliers comme Ronaldo Rojo et Andreas Christensen ne se fasse même pas sentir ? Martinez a été une perle cette saison pour le Barça. En plus de sa qualité défensive immense, sa distribution de balles a également été incroyable grâce à sa portée de passe. C'est pourquoi il a déjà une passe décisive à son actif. Marc Casado a été intégré au milieu de terrain du Barça sous Hansi Flick et il n'a guère commis d'erreur. Avec Xavi, je n'avais pas beaucoup d'opportunités, mais cela m'a aidé à devenir mentalement plus fort. Parfois, je pensais que je pouvais jouer, mais ce n'était pas le cas, déclare Casado. Étant donné à quel point il a été bon depuis le début de la saison, il est difficile d'imaginer Casado sur le banc. Mention spéciale, Jules Koundé, Dani Olmo, Pedri et Pocu Barcy. Hansi Flick est déjà fan de Ronaldo Rojo pour trois raisons principales, la force de son caractère, son influence auprès de ses coéquipiers et sa capacité à corriger rapidement ses erreurs, rapporte Diario Sport. Arojo a impressionné le staff technique par les efforts qu'il a fourni pour retrouver sa pleine forme après une grave blessure aux ischios jambiers. Il est possible qu'Arojo revienne sur le terrain avant la fin de l'année. Le défenseur a récemment été aperçu en train de regarder l'entraînement du Barça. Arojo a été élu l'un des capitaines du Barça la saison dernière et devra éliminer les erreurs de son jeu tout en aidant l'équipe à continuer à gagner.